Est-ce que tu as vraiment besoin de cet argent ? Ah ! Elle est dégueulasse cette question. Comment arrêter de souffrir dans son activité professionnelle ? J'avais vraiment envie de te faire ce chitchat parce que... Je sais ce que c'est. ...de pas aimer son travail. Si t'as cliqué sur cette vidéo, peut-être que t'en as marre, peut-être que tu sais pas quoi faire d'autre, peut-être que tu penses que de toute façon c'est figé, c'est bloqué, etc. Donc viens, prends-toi un petit thé, on en discute, on passe un petit moment ensemble, ça va faire du bien. Moi déjà, je pense une chose, c'est que quand tu vois notre entourage, la génération de nos parents qui ont plus de 60 ans, ils ont souvent fait un job pendant 30 ans qu'ils ont détesté. Et nous, depuis le Covid, tout le monde a eu ce petit moment un petit peu d'introspection, a commencé à travailler en télétravail, a commencé à profiter de la vie un petit peu différemment, à revenir à l'essentiel. Je t'inviterai à regarder la vidéo que j'ai postée début février, il y a 2-3 vidéos au-dessus de ça. En dessous de ça, où je parle justement de revenir à l'essentiel. On ne peut pas y échapper. Donc ça va être pareil dans ton job. Et moi, j'aimerais bien dans cette vidéo peut-être te donner des astuces à faire avant de quitter ton job pour essayer de mieux l'apprécier, en tout cas au quotidien. La première question que j'aimerais te poser, c'est savoir est-ce que tu as vraiment besoin de cet argent ? Ah ! Elle est dégueulasse cette question. Je gagne un SMIC, je dois payer mon loyer, les charges, les machins, nanana, et je n'arrive même pas à partir en vacances. Le truc, c'est que moi, je me suis récemment posé la question parce que, vu que j'ai mon entreprise, je dois me verser un salaire. J'ai connu des difficultés actuelles où je ne me suis pas versée de salaire. Et je me suis dit, est-ce que je vais travailler 35 heures par semaine pour avoir un SMIC, faire quelque chose que je n'aime pas, mais au moins comme ça, j'aurai de l'argent. Non, parce qu'en fait, si je veux me verser 1500 euros, je dois donner 700 euros à l'URSSAF, un truc comme ça. Donc, c'est vrai que ça fait mal derrière, tu vois. Ça fait mal derrière, tu vois. Du coup, je me suis posé la question. Alors, moi, je n'ai jamais gagné de SMIC de ma vie parce que je travaillais dans l'hôtel-restauration à l'époque où c'était, voilà, l'argent coulait à flot et c'était avant le Covid et tout. J'ai bien gagné ma vie, puis je vais travailler à l'étranger. Mais bref, là n'est pas la question. Je me dis si là, j'ai un SMIC. Enfin, on va dire que j'ai un SMIC depuis que je suis entrepreneur. Et donc, du coup, j'ai baissé mon niveau de vie et je me suis dit, mais attends, même si là, j'avais de l'argent d'un SMIC, en fait, je n'aurais même pas envie de le... Je ne préfère pas dépenser cet argent, en fait. Je préfère vivre avec rien et faire quelque chose que j'aime. C'est bizarre, mais c'est un petit peu mon ressenti. Donc là, la question que je te pose, c'est de savoir, est-ce que tu as vraiment besoin de cet argent ? Avoir un SMIC pour aller au resto et claguer 50 euros au resto tous les week-ends ? Avoir un SMIC pour t'acheter des fringues de merde à H&M ? Avoir un SMIC pour payer Netflix, pour payer si, pour payer plein d'applications, plein de trucs ? Des fois, on gère tellement mal notre budget qu'on fait un travail, on ne sait même pas pourquoi, en fait, on dépense l'argent. Aussi, quand tu es salarié, si ça peut te rassurer, il faut savoir une chose, c'est que tu as une charge mentale extraordinaire en moins. Parce que tu n'as pas à réfléchir toutes les semaines à te dire comment je vais payer mon loyer le mois prochain, comment je vais faire entrer de l'argent. Tu as juste à aller au travail, bien faire ton job, être content, et tu es payé à la fin du mois quoi qu'il arrive. Si le 28, il te reste 600 euros sur ton compte et tu décides de tout claquer dans un sac à main, tu sais très bien que, quelques jours plus tard, tu auras ton salaire qui va arriver. Donc ça, c'est cool. Donc il faut profiter aussi de cette charge mentale en moins, parce que ça, tu t'en rends compte que quand tu es entrepreneur, en fait, que c'est vraiment cool d'être salarié, d'avoir tout le temps ton salaire qui arrive tous les mois. C'est une sécurité qui est incroyable et pas désagréable, j'avoue. J'avais aussi envie de rappeler un sujet pour ceux qui regardent cette vidéo, qui ne sont pas très bien dans leur job, qu'on entend beaucoup de personnes dire, et moi la première, moi la première, c'est pour ça que je l'ai noté et que je voulais vous le dire, c'est qu'on a toujours l'impression que le job des autres est beaucoup plus facile. Ça, c'est vraiment une erreur extrême à ne pas faire, en fait. C'est de penser que le job des autres est facile. Même de regarder une influenceuse et de se dire, putain, mais son job, elle, putain, elle a juste à poster des vidéos et machin. Qu'est-ce que ça doit être facile ? Puis elle a plein d'études et machin. Elle fait juste rien. Non, non, non. Ou de dire, elle, au moins, elle fait du ménage, elle ne se prend pas la tête, la meuf. Elle a juste à laver la porte de douche et tranquille, quoi. Franchement, j'aimerais trop avoir sa vie, quoi. N'importe quel job. Et en fait, je dis ça parce qu'il ne faut pas regarder ailleurs comme ça en disant, bah oui, de toute façon, la vie des autres, c'est toujours beaucoup plus facile. Donc ça, voilà, j'avais quand même envie de le préciser. J'ai une autre question à savoir pour toi, en fait, c'est qu'est-ce qui a changé là aujourd'hui ? Admettons, ça fait deux ans que tu es dans ton job. Tu n'aimes plus ton job, ok ? Est-ce que tu peux te remettre dans ta tête le jour où tu es arrivé dans ce job, le jour où on t'a dit que c'est bon, quand tu étais prise, dans quelle excitation, dans quelle joie tu étais et de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu n'aimes plus le job, d'où ça vient vraiment ? Et là, tu vas me dire, bah ça vient de mon patron, ça vient de mon collègue qui est toujours en train de me critiquer, etc. Donc si ça vient d'un point de vue extérieur, on va dire, bah déjà c'est bien parce que tu sais que ça vient d'un point de vue extérieur ou de savoir si ça vient d'un point de vue intérieur, si ça vient vraiment de toi qui en fait, après avoir fait tous les efforts du monde, te rend compte que tu n'aimes pas du tout le job que tu fais en fait, que ça ne t'épanouit pas, que tu n'as plus rien à apprendre, que tu n'as aucune perspective d'évolution, etc. De savoir vraiment déjà d'où vient la cause. Je pense que ça, c'est une bonne question à se poser. Quand ça vient de l'extérieur, il ne faut pas se positionner comme une victime à dire, c'est de la faute de mon patron, c'est de la faute de mon collègue, c'est parce que je suis toujours en retard à cause de la crèche, de machin. Enfin voilà, ça c'est pas bien d'être dans cette sphère négative on va dire. Et quand tu n'aimes pas ton job, en fait tu as deux options. En fait tu peux te poser la question, ok, si là je changeais de job, qu'est-ce qui changerait dans ma vie ? Qu'est-ce que je voudrais ne pas refaire, ne pas reproduire ? Parce que des fois, ce qu'on a envie, c'est de faire, de tout effacer, de tout recommencer et d'arriver dans un lieu où personne ne connaît, où on n'a plus cette étiquette de personne timide et de se dire mais au final, quand je suis arrivée il y a deux ans dans cette entreprise, j'étais hyper timide et maintenant, j'ai envie d'assumer un peu plus. Je me sens plus à l'aise à m'exprimer parce que j'ai travaillé sur moi, etc. Mais que vont dire mes collègues si je change, si je suis plus timide, etc. Et des fois, on a envie juste de changer de job juste pour tout recommencer à nouveau en fait et se réinventer, redevenir entre guillemets une autre personne qui ose plus faire de choses, qui ose un style vestimentaire différent si tu n'étais pas féminine et que du jour au lendemain, tu as envie d'être super féminine, tu as peur qu'on te juge trop au travail. Tu te dis amis, amis, copains, copains avec tous tes collègues et tu as beaucoup parlé sur la gueule de tes patrons. Même souvent, tu as peut-être dit des choses que tu regrettes. Tu as beaucoup parlé derrière le dos de tes collègues. Tu t'es beaucoup trop livré sur ta vie privée et maintenant, ils savent tout de toi et ça, ça te gêne. En fait, il y a peut-être des choses que tu as mal fait et c'est pour ça que tu te sens peut-être pas bien dans ton job actuellement. Et puis, tu te rends compte que le fait d'avoir créé cette atmosphère avec tes collègues ou critiqué les autres, etc., tu te rends compte qu'au final, tu n'as pas de perspective d'évolution parce que si tu veux le job de ton manager ou être son assistant, tu vas devoir écraser entre guillemets tes collègues qui, eux, vont te dire ah ouais, mais tu as hyper changé depuis que tu veux ce job à responsabilité mais du coup, tu ne veux plus traîner avec nous et de confondre un petit peu le côté professionnel, amitié, relation, etc. Ça, ça peut être extrêmement néfaste et des fois, c'est pour ça que tu as envie de changer de job parce que tu te dis mais en fait, je confonds tout, je confonds l'amitié avec mes collègues, je connais trop de choses sur leur vie, je connais tous les secrets de mon patron, enfin, des fois, en fait, on dépasse des barrières en fait, que pour moi, on ne doit pas franchir en fait, dans une entreprise avec nos collègues, etc. Et pour moi, il faut avoir un cadre et je sais de quoi je parle, j'ai été general manager d'un magasin où il y avait 50 employés, je sais ce que c'est, le monde du travail en entreprise et je pense qu'il faut faire très attention à sa vie privée. Par exemple, moi, j'avais commencé ma chaîne YouTube, personne ne savait que j'avais une chaîne YouTube, je sortais avec un mec, je sortais avec un employé, personne ne le savait. Voilà, je faisais très attention à ma vie privée parce que je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Je pense que si tu détestes ton travail, tu as deux, trois options qui s'offrent à toi. En fait, c'est de se dire, ok, est-ce que si mon travail était mon couple, qu'est-ce que je ferais pour que ça aille mieux en fait au quotidien parce que ça s'entretient d'avoir un travail qu'on aime, il y a des choses peut-être que tu ne fais plus ou que tu devrais changer tout simplement dans ta routine entre guillemets, c'est-à-dire que peut-être des fois, tu arrives au travail en stress, en sueur parce que tu es en retard, à chaque fois, tu es en retard et du coup, ça te fait mal commencer ta journée. Donc peut-être déjà te dire, bon bah, qu'est-ce que je peux faire pour arriver dix minutes en avance ? Est-ce que je peux aller au café, en terrasse, prendre l'air, penser à rien, un nouveau petit rituel par exemple ? Ouais, tu restes cinq minutes en terrasse, tranquillement, tu regardes les gens passer et puis tu sais que tu es un petit peu en avance, tu es un petit peu relaxé ou par exemple, à la place d'aller manger tous les midis au restaurant avec tes tickets restos, tu te fais ton petit plat le soir, tu manges dans un parc à la place de manger à la cantine, enfin tu sais, d'essayer d'échanger des petites routines, de nettoyer ton bureau et de te dire, il y a beaucoup trop de choses sur mon bureau, j'ai envie que ça soit beaucoup plus clean que ça, donc je vais tout ranger, je vais demander une nouvelle chaise de bureau, enfin je ne sais pas, un espace différent, d'essayer de voir un petit peu tout ce que tu fais, en fait tout ce que tu fais n'est pas figé et tu n'es pas obligé de tout le temps faire de cette façon, bien que je pense que des fois en fait quand tu as tes habitudes dans le travail, tu as des routines parce que c'est des routines qui fonctionnent, tu vois très bien que ça va mieux si tu le fais comme ça, etc., mais c'est des fois de changer un petit peu en fait, apporter un petit peu plus de piment, je ne vais pas dire de piment, mais un petit peu de choses différentes dans ta routine ou de t'habiller différemment peut-être des fois que justement si tu es plus féminine d'un coup, tu vas te sentir mieux vis-à-vis de tes collègues, tu vas te sentir plus regardée, tu vas peut-être plus t'affirmer, voilà, je pense qu'il y a plein de choses en fait à changer qui sont à l'extérieur et qui ne sont pas que concentrées sur le job parce que des fois on va dire c'est de la faute du job mais peut-être des fois d'améliorer des choses autour ça va faire améliorer le fait que tu sois bien dans ton job, c'est comme un couple, tu vois, c'est ce que je veux dire un petit peu la nuance entre le couple et le job, je fais un peu une comparaison. Et puis pour reprendre cet exemple de couple, parfois on va changer de job aussi vite qu'on changerait de mec ou de nana et puis on va se rendre compte qu'en fait on reproduit les mêmes schémas, qu'à chaque fois que tu vas arriver tu vas être distante avec des collègues et tout, hop, après tu vas tomber dans le panneau de je raconte des trucs sur ma vie, je sors avec tous mes collègues, je suis dans tous les potins-potins et puis à la fin ça dessert mon boulot et je fais mal mon travail, je n'aime plus mon travail, je me plains, etc. Et en fait des fois dans la vie de couple, si tu as une relation un peu toxique et que tu n'as pas réglé certaines choses, tu vas quitter la personne et tout et puis tu vas recommencer, tu vas toujours tomber sur les mêmes personnes et tu vas répéter tout le temps ce schéma-là. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait éviter aussi de faire dans notre travail. Alors souvent la solution qu'on pense justement quand ça ne va pas dans notre job quand on est salarié, c'est d'être entrepreneur, de se dire de toute façon moi je serai mon propre patron, comme ça il n'y a personne qui me fera chier, je pourrais me lever à l'heure que je veux, manger à l'heure que je veux, je ferai ci, je ferai ça, ce sera génial. Oui, alors l'entrepreneuriat ce n'est pas le truc le plus facile du monde, loin de là. Moi ce que je te conseille justement si tu as envie d'être entrepreneur et créer ton entreprise, c'est de commencer petit à petit en fait avec ton job à côté en fait de ne pas lâcher la branche parce que l'entrepreneuriat c'est extrêmement difficile après si tu arrives à régler, à négocier une rupture conventionnelle et d'avoir ton chômage parce qu'il n'y a ça qu'en France. En fait en France le système est créé pour qu'on puisse créer nos entreprises. C'est quand même génial d'avoir du chômage, créer ton entreprise et d'avoir du chômage c'est quand même exceptionnel. Moi ce que je te conseille aussi de faire c'est par exemple admettons là t'es dans ton job dans un bureau ça t'emmerde t'as envie de faire des choses manuellement et bien c'est de commencer à construire ton projet entrepreneurial sur ton temps off c'est-à-dire le soir le week-end etc. et comme ça en fait tu vas commencer à réfléchir à ton projet à vraiment ce que tu veux faire ce que tu veux mettre en place et le construire step by step et en fait tu vas arriver au travail avec une perspective totalement différente un jour tes collègues ils vont devoir arriver ils vont faire non mais elle elle a glop ou quoi enfin qu'est-ce qui lui arrive et tu vas être super content d'aller au boulot parce que tu sais pourquoi tu vas au boulot tu sais que dans six mois t'as envie de démissionner donc dans tous les cas tu vas arriver avec une énergie totalement différente à savoir pourquoi tu viens travailler parce que t'as besoin de cet argent le temps de construire ton projet et du coup c'est comme quand tu sais que tu vas partir en vacances tu vois t'es content parce que tu sais que t'as pris un billet d'avion donc dans deux semaines tu pars en vacances donc t'es arrivé au boulot t'es super content voilà parce que tu penses à quelque chose de positif qui est extérieur à ton travail en fait et je pense que pour aller mieux dans son travail aussi c'est de se poser la question vraiment si ça vient de ton travail ou si ça vient de ta vie privée parce que souvent ce que j'ai remarqué c'est que les personnes qui sont très heureuses dans leur vie privée sont aussi heureuses dans leur travail et que ceux qui sont très malheureux dans leur vie privée sont très malheureux dans leur travail donc c'est de voir si ça vient pas en fait à la place de blâmer ton patron ton job etc c'est peut-être de voir si t'es pas vraiment bien dans ta vie privée si par exemple tous tes week-ends ils se ressemblent à aller tous les samedis après-midi au parc avec tes gosses à tous les vendredis soirs faire tes machines aller manger chez les beaux-parents le dimanche et que ta vie est tout le temps la même bah peut-être que tu te fais chier dans ta vie et qu'il serait peut-être temps de changer comme je te disais au début de la vidéo je te disais de changer des petites habitudes comme ça ces petites habitudes mis à bout vont changer énormément de choses dans ton quotidien en fait parce que le moment présent est ce qu'il y a de plus important dans la vie donc si tu voilà si tu es mieux épanoui dans ta vie privée si si ta vie privée en fait t'épanouit tu vas arriver au travail pas avec tous tes bagages et tes valises tu vois des pierres dans ton sac à dos là de oh là là de toute façon je passe tout le temps des week-ends de merde et tout voilà si t'arrives avec ça c'est sûr que ça va empirer dans ton travail donc essaye de trouver où est-ce que tu peux te libérer trouver du temps pour toi faire des choses que tu aimes et en fait t'es maître de ta vie là moi j'ai pas envie que tu me dises dans les commentaires ça se voit que t'as pas de gosses et que machin et que tu sais pas moi j'ai choisi ma vie en fait je choisis la vie que j'ai donc si toi t'as des enfants mais que t'arrives pas à être heureux bah essaye de faire en sorte de trouver des solutions en fait pour justement trouver un épanouissement et une harmonie en fait parce qu'il faut pas subir si tu subis ton travail je pense si aujourd'hui si tu subis ton travail c'est que tu subis d'une part ta vie privée ce que je pense aussi que tu peux faire si tu n'aimes pas ton job actuellement et pour te sentir mieux c'est d'établir un nouveau cadre c'est à dire oh maintenant dès que tu rentres à 17h tu ne regardes plus ton téléphone tu te dis à tes patrons ah non moi vous ne m'envoyez pas d'email le week-end ou le soir je ne réponds pas voilà donc c'est d'établir vraiment tu vois un petit peu qu'est-ce qui te dérange tu vois où est-ce que ça déborde et de plus faire le lien entre ta vie privée et ta vie professionnelle et de ouais d'établir un nouveau cadre au fait je voulais te parler d'un truc je ne suis plus d'accord que tu me parles comme ça par exemple à un collègue donc ça c'est terminé à partir d'aujourd'hui voilà donc j'ai décidé bah j'ai décidé voilà je t'emmerde tu vois des trucs comme ça de dire tout ce qui te dérange de le dire et d'essayer de te dire là si j'arrivais dans un dans ce travail là qu'est-ce que j'accepterais qu'est-ce que je n'accepterais pas enfin voilà c'est plein de choses enfin là je n'ai pas tous les exemples parce que je ne travaille pas avec toi dans ton entreprise mais c'est de vraiment dire ce que tu ne veux plus et de dire que c'est ok de changer les règles de changer le cadre c'est totalement ok voilà et de dire maintenant il faut que j'arrive tôt tous les matins parce que enfin pas en retard en tout cas parce qu'à 17h j'ai envie de me barrer et qu'à 17h tout le monde fait des heures sup' parce que c'est bien vu de faire des heures sup' bah toi tu te barres la tête haute en mode bah j'en ai rien à foutre en fait de ce que vous pensez et c'est pas parce que je me barre à 17h que j'ai pas bien fait mon travail etc en fait c'est un petit peu de retrouver une place de leader dans ton travail actuel mon dernier conseil c'est peut-être aussi de si t'es vraiment à bout c'est de demander une année sabbatique ça j'imagine que tu as pensé et quand je te parlais au début de la vidéo par rapport à l'argent est-ce que tu en as vraiment besoin est-ce que tu ne demanderais pas peut-être un part time comme on dit c'est un temps où tu travailles un petit peu moins et forcément t'es moins payé mais tu as plus de temps personnel pour toi ou de peut-être négocier plus de moments en télétravail où tu peux te retrouver un petit peu chez toi que t'as pas besoin d'aller dans les transports etc est-ce que ça ça a amélioré un petit peu ton quotidien et moi ce que je pense c'est aussi d'oser demander à ses patrons en fait ce qu'on veut parce que des fois un patron un bon patron en tout cas il est quand même dans l'intérêt que l'employé soit bien dans ce qu'il fait d'oser demander j'aimerais bien être formé sur ça de pas rester un petit peu dans sa zone de confort mais de demander à l'entreprise en tout cas de vous aider de vous former de demander un coaching demander des choses en fait essayez d'utiliser tout ce que vous pouvez utiliser en fait d'une entreprise parce qu'une entreprise faut qu'elle marche main dans la main avec ses employés donc voilà j'espère que cette vidéo elle t'a plu c'était un petit peu spontané hyper spontané mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément le monde du travail donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé t'as dû voir dans la description aussi j'ai mis qu'au bout de 10 000 abonnés si j'en ai le enfin si j'ai 10 000 abonnés le 31 juillet 2023 je ferai des vlogs d'août tout le mois d'août donc ça pourrait être cool donc merci de t'abonner de me soutenir de soutenir ma chaîne retrouve-moi aussi le lundi à 19h30 je serai je suis le lundi en live pour faire du papotage du coaching etc enfin bref on parle de plein de sujets qui peuvent être intéressants donc n'hésite pas à venir tu es là bien là ou le bienvenu et puis je te retrouve dans la prochaine vidéo ciao bye